Musique Et salut Youtube, c'est Rookster, nouvelle vidéo de Dead by the Light Killer avec le Nemesis et un build que je vous avais déjà présenté. C'est parti, on va prendre la fureur de l'esprit, donc de l'esprit, qui fait qu'après que vous aurez détruit deux palettes, la prochaine fois que vous serez étourdi par une palette, l'entité détruira celle-ci instantanément et vous aurez tout de même la pénalité de l'effet étourdi. Mais vous allez prendre Tenace, donc du Montagnard, Billy, qui fait que vous allez réduire la durée des étourdi par les palettes de 50%. Vous allez prendre l'impasse du Cenobit qui fait que lorsqu'un générateur est réparé, l'entité va bloquer le générateur avec la meilleure progression pendant 30 secondes et vous verrez son aura en blanc pendant ce temps. Vous allez enfin prendre l'intervention impure de l'épidémie qui va faire que les trois générateurs les plus éloignés de vous sont bloqués par l'entité pendant 2 minutes en début de partie. Pendant ce temps, les survivants ne peuvent pas les réparer, vous aurez donc l'aura en blanc si jamais vous mettez un survivant en état critique, et bien cette compétence se désactive. En add-on, pour cette game, vous pouvez prendre l'injecteur de sérotonine qui va vous accorder un détectable pendant 15 secondes quand un zombie est détruit. Donc je rappelle, un détectable qui simule l'aura, le rayon de terreur et la tâche rouge du tueur, donc pour avoir un petit peu d'effet de surprise. Et moi, durant ma game, j'avais le cœur de un zombie qui va augmenter de 75% le taux de mutation en détruisant des zombies avec coup de tentacule. Donc je rappelle, je n'avais pas l'add-on, mais n'hésitez vraiment pas à prendre le sang de Marvin, c'est le meilleur add-on pour moi de Nemesis en termes de contamination. Donc il va augmenter le taux de mutation en frappant des survivants avec coup de tentacule de 25 s'ils sont non contaminés, et 75% s'ils sont donc contaminés. Donc l'idée dans ce build est simple, vous allez avoir le combo dont Fureur de l'Esprit est tenace. Ça combine extrêmement bien avec le Nemesis, pourquoi ? Parce que le Nemesis, en phase 2, détruit les palettes avec sa tentacule. Ce qui fait que vous allez charger énormément de Fureur de l'Esprit. En plus de ça, vous allez pouvoir forcer les palettes avec tenace puisque le stun sera quasi nul. Vous allez avoir un slowdown passif de la game avec l'impasse qui va vous bloquer les générateurs. Et enfin, l'intervention impure en début de partie va vous permettre de mettre un maximum de prissons. Donc je rappelle, l'idée du Nemesis, c'est de passer le plus rapidement possible en phase 2. Une fois que vous êtes en phase 2 et que vous pouvez détruire la palette, vous allez avoir un maximum de pression sur votre chaise. Et enfin, quand vous serez en phase 3, votre tentacule va porter beaucoup plus loin. Vous allez donc pouvoir faire un maximum de dégâts. Je vous laisse découvrir ce gameplay, ça se passe sur l'Ery. Si jamais le contenu vous plaît, n'hésitez pas, petit pouce bleu, la cloche. Twitch du lundi au samedi de 18h à 23h et le plus important, bonne chasse à tous ! Ça dépend du tueur pour chaque map, tu vois, j'aurais eu Billy, tu vois, j'étais pas bien. Allez, c'est parti ! Généralement, en fait, quand les games, elles commencent comme ça, la plupart des surfs commencent, en fait, au niveau de l'intervention impure. Ils spawnent, en fait, vers les gènes où il y a l'intervention impure, généralement. Donc c'est pas déconnant, voilà, de start, tout simplement. Eh bien, euh... C'est pas déconnant, en fait, de start comme ça, voilà. Donc là, on est pas mal. On a du coup, euh... Là, Nea qui va aller, donc, dans ce niveau-là. Donc là, je vais la zoner avec mon zombie, en fait. Voilà, parfait. Quoi ? Mais non. Ok. Parfait. Donc là, on est vraiment pas mal. Est-ce que tu peux donner... Euh... Quand tu lances tes kunai, faut que tu fasses attention, c'est un peu comme dans Call of Duty. Les kunai, ils vont automatiquement vers le haut, tu vois. Les kunai vont automatiquement se diriger vers le haut. Donc, en fait, quand tu vises avec les kunai, avec le tricester, eh bien, n'hésite pas à maintenir, eh bien, ta caméra vers le bas. Sinon, tes kunai, ils vont automatiquement vers le haut à chaque fois. C'est un peu comme si tu tireras la K-47, tu vois, du coup, avec ton perso. C'est exactement pareil. Parfait. Donc là, on est en tiers d'eux. On est pas mal, on va pouvoir, du coup, commencer à détruire les... On va pouvoir commencer, du coup, à détruire les palettes. Et ça, c'est vraiment pas mal. Ok, elle fait un très bon choix. Oh, dommage, je l'ai raté. J'ai hésité, je pensais qu'elle allait pas faire ça. Bien joué, très bien joué. Ok, est-ce qu'il y a une palette ici ? Non. Non, par contre, il y a une fenêtre. Bien joué. Ok, il y a le zombie, il y a le zombie. Oh, dommage, t'es nul. Parfait. Donc après, pareil, petit conseil, du coup, avec Nemesis. Ne vous prenez pas la tête, du coup, avec le M2. Si jamais vous pouvez faire du M1, faites du M1. Ne restez pas focalisés, en fait, sur l'aptitude du Nemesis. C'est important. C'est un peu comme si vous jouez, genre, Billy, Booba, etc. Le M2, c'est pas mal. Le M1, ça fait l'affaire aussi, vous voyez. Donc, vous prenez pas la tête avec ça. Ok, on a, du coup, l'année A, c'est pas mal. Donc là, l'année A, c'est très bien joué. Elle a mis réconfort. Ok, par contre, ce qui est un peu chiant, c'est que, du coup, elle me loupe par là. Et ça, ça, ça m'arrange pas. Parfait. Ok, bien joué. Ah, nickel. On est tir 3. Parfait. Ok, impeccable. Bon, pour l'instant, on n'a pas encore de... On n'a pas encore eu l'utilisation de la... De la... Comment dire ? Des... Merde. Des palettes. Donc, ça, c'est un peu chiant. Mais, en vrai... Ok, donc, on sait qu'il y a un zombie qui est... Enfin, il y a un survivant qui est là-bas. Il s'est fait blind. Donc, c'est l'année A, c'est sûr. Ok, parfait. Elle, elle joue trop bien. C'est sûr. Elle, ça se sent. Et ça se voit qu'elle grid. Elle, ça se sent que c'est une bonne joueuse. Du coup, tu peux anticiper le fait qu'elle va grid. Ok, on a vu les traces de sang. Ça va, les déhooks. Bien joué. C'est, du coup, là... La Yunjin. Salut, Youkrank. Ça vaut quoi ? Donc, là, on est pas mal. On sait que c'est elle. Ok, elle est partie par là-bas. Elle va arriver par ici. Parfait, c'est l'année A. Nickel. On récupère. Ok, nickel. Bah, ça va super bien. On a vu les traces rouges. Donc, il y a un survivant qui est sur la droite, je pense, en train de réparer. Ok, elle est P2. Ok, il y a un zombie. Il y a possiblement un survivant qui est en haut. Du coup. Ok, on a vu les traces rouges là-bas. Yo, Hugo. Ça vaut quoi ? Ok, ici. Impeccable. Elle est là. C'est la Claudette. Ok. Parfait. Elle a pas souple. Nickel. Nickel. Ok, impeccable. Ok, on sait qu'elles sont là. Ok. Parfait, moi ça me dérange pas. Bien joué. Parfait. Elle a mon avis... Elle doit avoir... Ok. Et là, du coup, on a fureur de l'esprit. Et on va la surprendre avec ça, du coup. On a la fureur de l'esprit. Donc, elle va jouer palette, je pense. Elle va vouloir mettre la palette. Non, même pas. Bien joué. Elle est par là. Ok, je sais pas où elle est. Bien joué. Ok, elle a tout drop. Ok, on a perdu un gène. On va sûrement en perdre un deuxième, je pense, dans la foulée. Ok, elles sont toutes là. Ah oui, d'accord. Carrément, quoi. Ok, donc ça veut vraiment full pré-drop. C'est un peu chiant. Ok, donc là, il y a la Claudette. Si ça full pré-drop, c'est un peu relou. Mais bon. Ok, on a l'impasse. Ok, il y a un survivant qui est juste là. Parfait. On va aller taper le générateur. Ça va, mon petit Hugo, ou quoi ? On va taper ce gène. Un peu relou, quand même. Ok, il y a un survivant qui est là. Il y a toujours la Nea, du coup, qui est blessée. Ok. Ok. Tout va bien, Kara. Respire, frérot. Ça va bien se passer. Donc là, on va aller en... On va aller, du coup, là, à mon avis. Parce qu'elles vont vouloir tout de suite, du coup, terminer le gène. C'est qui, là ? Oui, d'accord, ok. C'est elle. Ils ont absolument tout drop. Ils ont tout, tout drop. Il y a la Meg. Elle a sprint burst, je pense. Parfait. On va essayer de faire ça. Ah, il y a de l'orage chez toi ? Merde, c'est chiant, ça. Ok. On a vu... La Claudette, elle est morte. Yo, Savick, ça vaut quoi ? Ok, parfait. Elle est morte. Ok, nickel. Moi, j'ai pas de... J'ai pas d'orage encore. Mais, euh... Ok, on sait qu'il y a des... Du coup, des sucres par là-bas. Le gène, à mon avis, c'est celui là-bas. Ouais, le gène, c'est celui qui est là-bas. On a encore un détectable un petit peu. Parfait, on va aller sur la Néa. Parce qu'on sait qu'elle, elle va mourir après. Euh... Si j'arrive à la tuer avant qu'il y ait le... Du coup, le truc, c'est bon. Sinon, c'est loose. Parfait. Elle est morte ? Comment il va, le Savick ? Ok, impeccable. On sait que la Meg, elle va forcer le gène. En tout cas, elle aurait essayé. Dis-moi. Ouais, merci beaucoup. Ça va super bien, Savick. Amuse-toi bien, frérot. Dis-moi, t'as besoin de quoi comme conseil ? On sait que, du coup, il y avait la décontamination qui était par là. À mon avis, ça va retourner vers le gène. Ou alors... Donc, gardez toujours, toujours l'œil sur vos zombies. C'est hyper important. Avec Nemesis, ça vous donne, du coup, une vision. Ok. Du coup, il y a la Yunjin qui est là. C'est parfait. Elle va... Faire son Spring Burst, elle l'a super mal faite. Dommage. Nice. Donc, malheureusement, on n'a plus de... Comment dire ? On n'a plus... Ok, elle va... Alors, je ne sais pas pourquoi elle fait ça, mais... Ce n'est pas grave. Donc, ça fait une palette en moins. Ou on peut un V1 ? Je ne sais pas, frérot. En vrai, Demogorgon, si tu veux. Elle va passer par là, peut-être ? Ah non, bien joué. Ici. Ok, parfait. Demogorgon... Billy... Ce que tu veux. Moi, ça m'est égal. En vrai, si je veux un V1, c'est pour le fun. Tu vois ? Ok. Donc, ça, c'est bon. Je ne sais pas si... P1, du coup, pour elle. Salut, Frangine ! Donc, là, on va se remettre tout de suite indétectable. On va se remettre indétectable. Donc, la Meg, elle vient de terminer le gène. À mon avis, elle va passer par là, je pense. Je n'en suis pas sûr, mais je pense. On va retuer le zombie. Voilà. Impeccable, elle est ici. Allez, c'est bon. On y va. Merci pour tout à l'heure, que frérot. Allez, c'est parti, du coup. C'est la dernière chase. It's the fight. On fake la tentacule. Ah bon, bah, apparemment, il n'y a pas besoin. On allonge la première patate. Elle va vouloir aller des hooks, je pense. Du coup, on va arriver sur elle avant qu'elle puisse des hooks. Ok, bon, bah, c'est pas très grave en soi. Moi, ça ne me dérange pas. Je pense qu'elle veut vraiment aller des hooks. Elle va revenir par là. Et ensuite, elle va revenir par ici. Donc là, on la zone. Je suis en train de la zoner avec le zombie. Je ne sais pas si vous avez vu. Ok, on la touche. Et on la tue. C'est bon. Et voilà, GG à eux. C'est une très belle game. T'as un tournoi de DBD ? T'as jamais fait de compétition ? Oula, bah, de toute façon, tu vas toujours stresser. Je ne vais pas te mentir, Loukrang. Tu vas stresser, c'est normal. Ça fait partie de la compétition. L'important, en fait, c'est que ce stress se transforme en... En fait, il ne faut pas que le stress, entre guillemets, prenne le dessus. C'est normal que tu aies du stress. Parce que la compétition, c'est stressant. Il n'y a rien de choquant, ça, tu vois. Par contre, il faut que ce soit dans le sens où... Tu vas faire des erreurs, c'est sûr. Merci pour les GG. Comment ça va, Frangine ? Du coup, ça serait une belle game, ça. Tu vas stresser, c'est normal. Dis-toi que...